... Tout à l'heure, Tchède de Mourit, je dirais même l'incomparable, l'inimitable Tchède de Mourit. Dans les coulisses tout à l'heure, je lui ai dit que tout le temps, en tout moment et en tout lieu, nous entendons ses prêches, nous écoutons ses enseignements et cela nous inspire à plus d'un titre. Je lui ai dit tout à l'heure, avec ses envolées, je pense qu'il a même égayé la tante, je lui ai dit que tu es au-delà, et ça nous va droit au cœur, et que tu es au-delà, 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 et que tu es au-delà. Ce sont des salis, des salis, des salis, des salis, des salis, des salis. Parce que simplement, ils ont laissé le lec entre les mains de ce salis, et il l'a tenu de la plus belle manière. Que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, qu'il continue à vous donner la force requise et l'énergie nécessaire à continuer à perpétuer l'œuvre de ce serpé du Dieu. C'est une cérémonie officielle. Cela ne pourra manquer de faire un discours par rapport à la famille de la presse. Parce que c'est inédit, c'est tout à fait normal que l'histoire puisse retenir ce qui s'est passé ici aujourd'hui, en cette date mythique du 22 juillet 2023. Et cela restera une fois de plus dans l'anal de l'histoire, en tout cas, de la commune de Mermos-Sacri-Cœur, de la ville de Dakar, du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Khalif, serine, sali ou tchou n'igle, sounoukharib, sounoukharib, sounoukharib. Madame la représentante de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Premier ministre, mes chers collègues conseillers municipaux, l'occasion m'est encore donnée ici, en tout cas, sur cette place mythique, pour vous remercier du fond du cœur. Parce que si nous sommes arrivés à poser cet acte apprécié par le monde entier, parce que simplement, il y a un conseil municipal qui connaît les enjeux de l'œuvre et qui a été d'une générosité extrême pour avoir accepté, en tout cas, le vœu du maire, de vouloir donner le nom de cette avenue à l'Urussi-Chef Béjoudjoun. Et je voudrais ici vous remercier du fond du cœur, parce que c'est l'Assemblée qui est l'organe délibérant qui a accepté de faire ce geste-là. Je vous remercie, mes très chers collègues. Cher imam de la commune de Mermont-Sacré-Cœur, messieurs les délégués de quartier, madame le délégué de quartier Arambakar Mouj, parce que nous avons des délégués, nous avons des délégués, mais nous avons des délégués, nous avons des délégués, qui est ma maman, elle est là, présente aujourd'hui, madame Arambakar Mouj, que je vous demande vraiment d'applaudir par son engagement, en tout cas, pour le rayonnement du quartier de Mermoz. Djaraf, nous sommes nus, il vient de partir, nous l'avons écouté tout à l'heure aussi. Je remercie aussi le représentant de Cheikh Nigel. Cher Djerin, nous avons tous les délégués, 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 nous avons tous les délégués. Je m'appelle Koutinek, ce tour, l'ensemble des Djerin, ce tour, parce que simplement, vous avez été là, dans les moments les plus durs, dans les moments les plus incertains, dans les moments les plus difficiles, à accompagner ce réglé. Je vous remercie aussi le délégué. Cher notable de la commune de Mermont-Sacré-Cœur, mes amis Tchantakoun. Par la force des choses, vous êtes devenus mes amis Tchantakoun. Toute la famille Tal est réunie aujourd'hui ici. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Les gens ne sont pas tous les amis. Nous ne vous remercions pas. Je vous remercie aussi. Si je ce qui suis entière, ce ne sont pas tous les autres. Vous allez me passer avec une famille Tchantakoun. Ce qui est un homme de la famille Tchantakou, c'est un homme de la famille Tchantakou. Il a des charges et responsabilités là-bas. Je vous remercie aussi. Encore une fois, j'ai reçu une porte de la sécurité, je vous remercie. Je vous remercie infiniment de remercier tout le reste, en tout cas, de la famille. Chers invités, à vos rangs, grades et qualités, population de la commune de Mermont-Sacré-Cœur, nos amis de la presse. Voilà, donc, je vous remercie aussi mon épouse, qui est là, Mme Tal, Maglésia Gouba. Je vous remercie aussi la diva que j'ai aperçue tout à l'heure. Mes très chers invités, je voudrais à l'entame souhaiter la bienvenue à toutes les délégations qui nous viennent de partout pour venir être témoins de ce moment historique. En effet, cette cérémonie qui nous réunit ici, à Ndjoul, Mermoz, revêt une importance toute particulière. Cet événement du jour sera marqué en lettres d'or dans l'histoire de notre institution municipale Mermoz-Sacré-Gœur dont j'ai l'honneur de tenir les rênes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes réunis ici pour célébrer et magnifier un homme qui a laissé une empreinte indéluble dans nos cœurs respectifs et dans notre communauté. Nous nous sommes réunis ici pour rendre un hommage mérité à un grand homme qui a marqué son temps et de la plus belle manière. Il a servi l'État. Il a été encore plus utile à la voie tracée par Cheikh Ahmedou Bamba Hadibourasou. Vous constatez donc que c'est avec joie, avec fierté et un profond respect que nous nous rassemblons pour honorer la mémoire du grand philanthrope et Marabou Cheikh Betjoun dont nous avons décidé de donner le nom de cette avenue qu'il a déjà rendue célèbre de son vivant et qui, elle-même, s'identifie à l'illustre homme en son honneur. Cheikh Betjoun était plus qu'un homme ordinaire. Il était un guide spirituel, un enseignant, un bienfaiteur pour notre commune. Nous ne pouvons continuer sans s'arrêter un peu et parler de la relation particulière et fusionnelle qui existait entre Cheikh Betjoun et Sérim Saliou Mbaké. En 1946, déjà, le 17 avril, quand le Cheikh a fait acte d'allégeance à Sérim Saliou Mbaké, il était déjà un talibé engagé, actif et très remarqué auprès du Saint-Om. Son amour et son affection pour le Marabou étaient extraordinaires. Cheikh Betjoun était toujours le premier à se manifester, toujours prêt à servir et à se donner. Cheikh Betjoun était un grand bienfaiteur de la confrérie mourite. Il était sincère, il était loyal. Il faisait tout avec désintérêt. Le Magal était là pour l'attester. Ce qu'il a réussi à faire se passe de commentaires. Il était le seul à l'avoir fait. Incontestablement, il était le monument de la Moridia. Tout au long de son existence, il a consacré son temps, son énergie et ses ressources à aider les plus démunis, à soutenir les familles dans le besoin et à promouvoir surtout la paix et la concorde. Sa bienveillance était légendaire. Cheikh Betjoun était connu pour sa générosité inépuisable envers les vulnérables de notre société. Il a construit des écoles, il a construit des orphelinats et des centres de formation pour offrir des opportunités à ceux qui en avaient besoin. Son amour pour l'éducation et sa volonté de voir chaque enfant réussir étaient exemplaires. En tant que Marabou, Cheikh Betjoun a été une source d'inspiration et de réconfort pour les nombreuses personnes. Il a prodigué des conseils spirituels, guidé des milliers de fidèles sur le chemin de la foi et offert un soutien inconditionnel à ceux qui cherchaient la guérison et la guidance. Sa sagesse et sa compassion étaient profondément enracidées dans sa foi et ont touché la vie de nombreuses personnes. En honorant Cheikh Betjoun, aujourd'hui, nous exprimons notre gratitude pour ses d'innombrables contributions à notre communauté. Nous nous souviendrons de lui comme d'un homme qui a changé de vie, qui a apporté l'espoir là où il n'y en avait pas et qui a montré en tout cas à tous que l'intruisme et la compassion peuvent se transformer et peuvent transformer notre société. En donnant son nom à cette avenue, nous perpétuons l'héritage de Cheikh Betjoun et nous nous engageons à continuer son œuvre humanitaire. puissent les personnes qui emprunteront cette rue se rappeler de son dévouement à être inspirées à leur tout à faire le bien autour d'lui. Avant de finir, je tiens à exprimer ma parfaite reconnaissance et ma profonde gratitude à la famille de Cheikh Betjoun pour leur soutien et leur participation significative à cette cérémonie. Ensemble, nous honorons un homme dont la bonté et la générosité ont touché nos vies et de manière très profonde. Que l'avenue Cheikh Betjoun devienne un symbole de l'amour et de l'altruisme qui résout au cœur de nos communautés. engageons-nous à perpétuer son héritage en continuant à aider les plus vulnérables et à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Pour finir, je voudrais rendre un hommage appuyé à mon ami, à mon frère, à mon partenaire, Serik Salim Tchoun, Dom Yai Walou Yalamboubi, Serik Salim et à l'image de son humus-père, un homme digne, un homme disponible et très généreux. Le choix qui a été porté sur votre podesse personne par toute la famille et les autorités de Touba a été motivé par la reconnaissance de votre ouverture et de vos capacités supérieures pour perpétuer l'œuvre de feu de votre père, l'humus-père et de vos joies. Chers, nous avons des grèves, nous avons des grèves, nous avons des grèves, nous n'avons pas regretté pas une seule fois d'avoir collaboré avec vous parce que vous connaissons avant même de vous rencontrer mais juste s'arrêter sur vos œuvres et c'est les autres qui l'ont raconté. et nous avons accéléré la procédure pour être là et je sais que c'est Dieu qui a choisi ce jour parce que c'est la première fois, pour la première fois que nous avions décidé d'organiser cette journée. C'est les événements survenus dans ce pays il n'y a pas longtemps qui avaient motivé à ce que l'on repousse la date. Dieu a été le temps pour que nous allions et nous allions faire et nous allions faire et nous allons continuer. Ce que je disais nous devons continuer et nous devons continuer. Mais pour terminer, je voudrais porter en tout cas ici et d'une manière solennelle la voix ou la parole du maire de Dakar, mon frère, mon ami Barthélémy Thoydiaz. Et avant de venir ici, il m'a dit parce que cet événement-là c'est son événement. Il voulait partager ce moment avec moi. C'est un moment solennel et je le dis à l'entame de mes propos qui restera gravé dans l'anal de l'histoire politique de cette ville. Et je sais que la seule préoccupation du maire de Dakar, c'est de faire de Dakar une grande métropole à l'image des plus grandes villes du monde. Il a décidé, ici, d'aménager cet espace-là. livre pour illuminer et il a pris l'engagement ferme dans les prochains jours d'illuminer tout le boulevard. Et ça, c'est le fait, c'est dans le cadre de l'intercommunalité. Parce que nous autres, comme vous le savez, la ville de Dakar a un territoire virtuel. Parce que c'est l'ensemble des 19 communes qui fait la ville de Dakar. Et il a pris l'engagement solennel. Foutiou qui était là, qui était le directeur de la DST. Il a donné l'engagement en tout cas du maire et il m'a la réédité que, Inchallah, talibi yop dans le coin tal de la ville de Dakar. Benenvi, l'espace en question, nous allons l'aménager. Renforcer le mobilier urbain, c'est extrêmement important. Parce que, Cheikh Ben Chichon, Foumou Nek, Ak Foumou Bay, Yon Boubou, D'un Kouan, D'effat, Boumou Menni à la dimension de l'homme. Et, Tchèque de Mourit l'a dit dans ses propos, nous sommes mis beaucoup en loups, l'eau l'autre à l'église dans le coin de Foumou Mengo, les plus grandes places, en tout cas, des autres pays émergents. Le projet d'adressage et d'indication avec les plaques, tout à l'heure, Foujou me l'a amenée et je vous l'ai indiqué. C'est des plaques SMART. Et puis, il faut commencer ici à aller chercher de Tchoumou. C'est des plaques intelligentes qui vont amener sur l'ensemble du territoire du département de Dakar. C'est des plaques d'adressage qui captent de Tchoumou. C'est des plaques d'adressage qui a été délégué à Tchoumou. C'est des plaques d'adressage et ce qui est ce qu'on fait et une fois de plus, C'est le capitaine qui a été délégué. Dja DjuG, Dja DjuG! Dja DjuG! Dja DjuG! Dja DjuG! Dja DjuG! Nous sommes mérités, nous sommes mérités. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chers condisciples, chers invités. Monsieur le maire de la commune de Mermond-Sacré-Cœur, Monsieur le représentant du Premier ministre, Mesdames, messieurs les conseillers du Sibaud, Monsieur les imams, les chefs religieux et coutumiers, Monsieur les déleègres de quartier, Chers présidents d'associations et d'ASC, Chers condisciples, chers invités, Je vous présente mes salutations distinguées. C'est avec beaucoup d'émotions et de béatitudes que je vous accueille ici à Touba Njoul, résidence principale de Dakar de Feux-Chef, pour lui rendre hommage en ce jour d'inauguration du boulevard de l'ancienne piste qui porte désormais son nom. Honneur ne saurait être plus grand pour moi que d'être cité comme son calife, son successeur dans son noble titre de guide suprême de Tiantacol. Qualité du service qui lui a valu d'être élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lyon, mais aussi en tant que guide discrétuel, dont la tâche fut ardue et périlleuse face aux différents aléas physiques et moraux qui se sont présentés devant lui. Je me passerai de l'incité. Mais au vu des résultats obtenus, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Lui qui a su sauver la jeunesse sénégalaise de Satan et de ses Sibirs. Lui qui, pendant plus de 40 ans, s'est mis à son service pour produire un modèle de disciple que tout guide aurait aimé avoir. Et tout cela par la méthode du Tiant, qui aujourd'hui a été plébiscité par toutes les communautés religieuses du Sénégal. Voilà un homme au parcours et à la dimension plus qu'exceptionnelle. qui a su marquer son éport rien que par sa personnalité et son charisme légendaire. Mais bien avant tout cela, il a été un père de famille, aimant et réconfortant. Et je suis très bien placé pour l'affirmer. Il était aussi un bon citoyen sénégalais, natif du pays et ayant passé toute sa vie terrestre. C'était un musulman authentique, conscient des réalités du pays et ouvrant pour l'équilibre intra- et interconferique. De plus, sa connaissance de l'islam, de la spiritualité, de la société sénégalaise était sans équivaut. Il avait réussi en un temps record à inculquer des centaines de milliers de jeunes de la culture de l'excellence et de la plus-disciplinarité de l'être humain à leur faisant allier intellectualité, religiosité et spiritualité. Cherbetio était un homme de culture. Il connaissait l'histoire de ses ethnies, de ses castes. Les avait fréquentés, côtoyés et s'étaient immiscés dans leur mentalité pour pouvoir les comprendre et éventuellement cohabiter avec tout le monde de manière pacifique. Mais surtout, c'était un homme sans aucun préjugé racial ou culturel. Cherbetio est un soutien de famille au plus grand car sollicité de partout et de nulle part et qui ne saurait refuser. Compatissant et conscient du mode de vie de ses concitoyens et soucié de leur bien-être. Un homme connu pour ses largesses à l'égard des plus démunis, humbles, qui ne se plaignaient jamais et qui rendait grâce à Allah pour ce qu'il possédait ou qu'il ne possédait pas. C'était un homme qui s'intéressait de près à l'éducation et à la formation de ses disciples et surtout d'un dombe terbillé de ses rinsales. Donc il assurait la prise en charge médico-chirurgicale et nutritionnelle. C'est la même qui avait créé le fameux slogan « Toi noh, toi diou, barenda » en faisant allusion au repas qu'il leur offrait très régulièrement des décennies durant. Enfin, Chère Bédiot était un homme invariable dans son discours qui n'était autre que de l'éducation de l'éducation. Son maître, son seigneur, grâce à qui il avait pu transcender sa condition de simple humain pour atteindre les hautes sphères de la sainteté qui lui avait conféré sa puissance, ses pouvoirs et privilèges spirituels qui le particularisaient et le particulariseront à jamais. Malgré tout cela, il demeurait le serviteur éternel de ce rinsale humbaki, troquant ainsi contre les privilèges d'être majestueux de par sa fonction de chef, le bonheur indescriptible que lui conférait son statut de Djamus Rinsal. Comme il aimait si bien le dire, l'homme qui a atteint la perfection, au lieu de se détirer de son boubou de Djalal, se meut dans celui de Djamal et devient le meilleur des serviteurs. Cette situation, aussi courte et concise soit-elle, décrit avec beaucoup de tact et de sceptivité sa vie et son œuvre. Hélas, le boulevard de la Sainte-Piste, qui porte dorénavant son nom, ne s'est pas parlé. Si elle le pouvait, alors elle parlerait jusqu'au petit matin et réclamerait encore des journées et des nuits supplémentaires pour témoigner, pour rendre hommage au tentacle numéro 1, celui-là qui accorderait le jour du jugement dernier, le privilège d'être cité comme étant à la place dans le monde où le plus d'actions de grâce en l'honneur de celui de l'homme parfait, Sri Saliou, ont été célèbres. Prions tous ensemble, et engageons-nous pour une continuité de son œuvre par sa famille et ses disciples, tous les lieux. Je m'engage, moi, Sri Saliou, à y consacrer toute mon énergie et ma passion jusqu'à mon dernier souffle. Prions tous pour que son message, son enseignement et son héritage sacré puissent atteindre tous les coins et le coin du globe et même atteindre si elle existe des sphères extraterrestres pour qu'on puisse, le jour du jugement dernier, citer la communauté de Sri Saliou comme étant la plus saine, la plus pure et la plus imprégnée de miséricorde divine, de textes, de toutes celles qui ont foulé le royaume d'Axe. Au nom de toute sa famille, amis, sympathisants et disciples, j'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont pensé à honorer chef Védiot à titre postule. Mention spéciale à M. le maire à Luntal et au conseil municipal de la commune de Mermont-Sacré-Cœur dont la détermination et l'engagement ont permis l'organisation de cet événement d'une aussi grande évente qu'à Vendure. Cet acte imprégné de patriotisme, de noblesse et de reconnaissance mérite d'être magnifié et célèbre par la seule et unique manière qui sûrement serait la sienne s'il était encore parmi nous, le chance. Donc tous ensemble, disons Jérémy Djefotis Rémi Sain. Jérémy Djefotis Rémi Sain. Jérémy Djefotis Rémi Sain. Wow, c'est Henry. Tu ne as pas dyséc dialogue avec toi ? Rémi Djefotis Rémi Sain Sous-titrage ST' 501